Salut les enfants, c'est Billard. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un petit peu particulière étant donné qu'on va essayer de l'envoyer à code QG. Donc si jamais vous voyez cette ISO sur code QG, j'espère tout simplement qu'elle va vous plaire. Et pour ceux qui s'intéressent, je ferai une petite description de la chaîne à la fin de la vidéo. Donc quand vous avez certainement pu le voir dans le titre, ce gameplay va être une MOAB à la M16. Donc une norme très très peu utilisée, mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Donc vous voyez que je l'ai en or, donc j'ai pas mal joué avec franchement. Et c'est une norme que je trouve très plaisante à jouer, et bien qu'elle soit très peu efficace. Et franchement c'est vrai, j'adore jouer avec cette armes, et je fais des rassures en bois, mais je m'en fous complètement. Donc là j'ai joué avec les atouts Billard, Assassin et Visée Solide. Et j'ai joué avec les Killstrike spécialistes, avec au premier atout Tireur d'Elite. Ensuite j'ai Bonne Gachette, et enfin j'ai Détermination. Ah oui aussi j'ai joué avec les accessoires Viseur Laser et Tire Rapide. C'est comme ça que les gens la jouent généralement, quand on la voit sur le live, et les rares fois où on la voit. Et maintenant j'ai joué un petit peu différemment, étant donné que je joue avec la compétence recul. Pourquoi recul en fait ? Cette compétence vous permet d'être, enfin pas d'être plus précis, mais que l'arme soit plus précise en elle-même. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas recul, il n'y a que la première balle de la rafale qui part où vous voulez. Et les deux autres partent un peu en live, quand en fait, elles partent n'importe où. Et quand vous avez la compétence recul, en fait, les trois balles d'une même rafale sont beaucoup plus regroupées. Donc vous faites beaucoup plus de one-shot. Et en général vous n'avez pas besoin de 4-5 rafales pour tuer un mec de loin. Donc franchement, essayez cette configuration. Vous me direz ce que vous en pensez, franchement la M16 devient beaucoup moins inefficace. Bon évidemment ça ne va pas devenir une type 95 comme ça d'un coup, on est d'accord. Mais franchement elle sera beaucoup plus plaisante à jouer, pardon je galère un petit peu. Et donc voilà. Donc dans cette vidéo je voulais aborder un petit sujet, mais je pense que vous en doutez un petit peu. C'est les armes peu utilisées de MW3 et celles qui le sont beaucoup trop à mon avis. Donc comme vous le savez, dans MW3 les gens ne connaissent que deux armes qui sont la MP7 et la CR. On voit pratiquement que ça. C'est quelque chose que je trouve très dommage parce qu'il y a une quarantaine d'armes dans le jeu et il n'en voit pratiquement que deux. Et ce n'est pas pour autant que les armes peu utilisées ne sont inefficaces, loin de là. Je vais prendre par exemple la PM9 qu'on voit pratiquement jamais. Et pourtant cette arme au corps à corps, c'est un véritable bulldozer. Les gens ne peuvent rien faire contre vous. Mais bon, quand il l'utilise en fait, il joue comme une mitraillette normale. Il vise et il voit que le viseur monte au taquet. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il abandonne et il ne la touche plus jamais. Et franchement, c'est vraiment quelque chose que je trouve regrettable parce qu'il y a plein d'armes vraiment pas mal dans le jeu qu'on ne voit jamais. Et je pense que les gens passent à côté de quelque chose. Moi, je prends beaucoup de plaisir à jouer avec toutes les armes. J'ai pratiquement toutes les armes en or et j'ai pris pas mal de plaisir à jouer avec pratiquement toutes celles-là. Toutes celles-là, avec toutes les armes que j'ai en or. Donc oui, moi, je trouve plutôt énervant le fait que le jeu soit monotone. Et je ne rale pas tellement en fait sur le fait que les armes telles l'ACR, la MP7, la type 95 ou quoi, soient plus efficaces. C'est vrai, elles sont plus faciles d'utilisation. Mais pour moi, on peut jouer avec n'importe quelle autre arme et rivaliser avec celle-ci. Franchement, ce n'est pas un problème quand vous avez un minimum de niveau. Ce n'est pas une ACR ou une MP7 qui va changer votre vie. En face, le mec peut avoir n'importe quoi. C'est votre niveau qui va influer la partie et pas l'arme que joue l'adversaire. Après, c'est plutôt les types d'armes comme le fusil à pompe, le snipe. Et bon, tout ça, bien sûr, c'est aussi une contrepartie. Le pompe, one shot de près, mais de loin, vous ne pouvez rien faire. Et le snipe, one shot de loin, mais de près, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est équilibré. Au passage, vous pouvez voir que je débloque ma petite MOAB. Donc, franchement, j'en étais plutôt fier parce que j'ai débloqué assez rapidement avec cette arme très compliquée qui est la M16. Et franchement, des MOAB en rushant la M16, on n'en voit pas énormément. Et c'est pour ça que je suis assez fier de ce gameplay. Je pense que c'est un de mes plus jolis. J'ai fait pas mal de MOAB différentes avec des armes difficiles, tout ça. Mais celle-là, je pense vraiment que c'est la plus jolie. Donc, j'en étais où ? Oui, je crois que je disais que moi, ce qui me dérangeait plutôt, c'était le fait que le jeu soit monotone. Parce que moi, que deux armes, alors qu'il y a vraiment beaucoup d'armes assez sympathiques à jouer. Et franchement, moi, si les gens pouvaient rusher avec pas mal d'armes différentes, je serais super heureux. Et je pense qu'il y aurait beaucoup moins de rage. Moi, ce qui m'énerve aussi, plutôt, c'est la camp. Parce que les gens, ils vous tuent planqués dans un coin. Et vous pouvez absolument rien faire contre eux, même si vous avez l'arme la plus puissante du monde. Et c'est pas pour autant que le gars qui campe va faire un bon score ou va aider son équipe loin de là. Donc moi, c'est plus ça qui m'énerve et le fait que le jeu soit monotone. Et je ne râle pas tellement sur le fait que ces armes soient, entre guillemets, abusées. Donc voilà. Les gens, maintenant, ils préfèrent penser à leur ratio plutôt qu'au plaisir de jeu. C'est comme ça. Et franchement, c'est un comportement que je trouve ridicule. On dirait que s'ils n'ont pas leur ratio, à la fin du mois, ils ne vont pas être payés. Ils vont finir à la rue. C'est un peu n'importe quoi. Franchement, les gars, c'est un jeu. Il faut s'amuser. Franchement, moi, je me régale à jouer avec des armes un peu exotiques. Mais les gens ne me l'entendent pas comme ça. En général, ils disent « Oh, si je joue avec cette arme, ça va baisser mon ratio ! » Franchement, c'est un peu ridicule. Donc, je voulais remercier CodeQG. Si jamais, ils acceptent cette vidéo. Parce que franchement, ils font un gros boulot. Et ils aident pas mal de petits Youtubers à se faire connaître. J'espère que ça va être notre cas. Que notre chaîne va pouvoir démarrer grâce à ça. Parce que ça fait un petit moment qu'on est sur Youtube. On a posté pas mal de vidéos. Et on est vraiment bloqués à un faible nombre d'abonnés. Donc, j'espère que ce passage sur CodeQG va nous aider à démarrer un petit peu. Avoir une plus grande audience. Donc, j'ai dit notre chaîne. Pourquoi j'ai dit notre chaîne ? En fait, c'est parce qu'on est trois sur la chaîne. Donc, trois membres de la team Elgas. Et en fait, je trouve que c'est ce qui fait la force de notre chaîne. Parce qu'on est trois à aimer des vidéos différentes sur Youtube. Donc, il y a un peu de tout sur notre chaîne. Il y a aussi bien des moabs que des carnages, des lives, des zombies. Bref, il y a un petit peu de tout. Et en plus de ça, on poste des vidéos sur d'autres jeux que Call of. Carrément. Donc, il y a une page Facebook. Donc, ce n'est pas directement sur la chaîne. C'est que pour ceux qui veulent un contenu supplémentaire. Et donc, voilà. C'est une chaîne assez diversifiée. Et il y a pas mal de contenu différent sur Call of. Donc, franchement, je vous invite à faire un tour sur notre chaîne. Et pourquoi pas vous abonner. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Et commenter et acheter des pigèmes si ça vous plaît. Donc, la vidéo est terminée. Donc, j'ai fait cette jolie petite killcam à la M16 en or. Pour afficher la bonne grossitude. Pour afficher cette belle arme qu'est la M16. Et donc, je termine sur un score de 45-6. Donc, qui est vraiment un score plutôt pas mal pour la M16. Donc, voilà. Je vous laisse. Et à la prochaine. C'était Big Globe. Ciao, ciao. Ciao.